Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai une vidéo qui est une vidéo haul Je sais que ma dernière vidéo que je vous ai postée c'est vraiment une vidéo haul Mais comme vous savez c'est les vidéos que j'aime le plus faire sur ma chaîne Du coup là je vous en fais un Et donc ça va être un haul YesStyle parce que je sais pas si vous êtes au courant J'ai été en collaboration sur une durée de 3 mois avec la marque YesStyle Et donc du coup ils m'ont envoyé tous les mois pendant 3 mois un colis d'une valeur de 250$ Et du coup je faisais mes sélections au fur et à mesure etc Du coup j'ai reçu 3 colis en 3 mois Donc du coup dans ma commande il y a quand même pas mal de sacs Des vestes, des hauts, j'ai une paire de chaussures aussi Et après j'ai 2 sacs d'une autre marque à vous présenter parce qu'ils sont vraiment très 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 bien Je vous montrerai les 2 sacs qui viennent d'une autre marque En même temps que je vous présenterai les sacs de YesStyle Du coup bah écoutez c'est parti Du coup pour commencer avec les hauts je me suis pris ce col roulé Voilà c'est un col roulé noir avec les manches un tout petit peu évasées Après ce que j'aime bien c'est que le col n'est pas trop montant non plus Parce que bon quand on s'est sûr qu'on voit plus le coup Enfin je trouve que ça n'est pas très très beau Enfin en tout cas moi ça me va pas très bien Voilà j'ai pas du tout l'habitude de porter des cols roulés C'est pas du tout ce que je porte le plus Mais là je me suis dit pourquoi pas Et franchement il avait l'air sympa Et franchement la qualité elle est vraiment top Il tient bien chaud Au niveau du prix J'ai pas du tout les prix sous la main Mais il dépassait pas les 25$ Et en tout cas par contre je sais qu'il était en énormément de coloris Donc il était en blanc, en beige, en camel, en marron, en khaki Enfin bref il y avait vraiment plein de coloris Donc du coup si jamais j'ai l'occasion de repasser une commande sur YesStyle Je pense m'en prendre en plusieurs coloris Parce que c'est vrai qu'il est vraiment bien Et il tient vraiment chaud Donc ça c'est cool Donc du coup voilà pour ce col roulé Ensuite au niveau des hauts je me suis pris un petit pull basique comme ça Beige Il est un peu court par contre C'est le petit bémol Après il était en taille unique Mais sinon il est mignon Enfin c'est un pull vraiment tout basique Il est ni trop doux ni trop rêche Mais voilà Enfin c'est franchement un pull basique Je suis pas non plus in love de ce pull Mais c'est un pull de base Enfin c'est vraiment un basique à avoir Genre c'est un pull que tu fous comme ça Sans trop réfléchir Qui va un peu avec tout Et du coup voilà Je le trouve vraiment mignon Enfin c'est un pull vraiment tout basique comme ça Mais kiffez l'affaire Du coup voilà pour celui là Ensuite je me suis pris un deuxième col roulé C'est pas du tout le même que l'autre Parce que lui du coup il est beaucoup plus large Et plus épais Voilà par contre au niveau du col Donc en fait de base c'est un col Qui est très montant Enfin c'est vraiment un gros col roulé je trouve Donc du coup de base c'est un col comme ça Après je suis pas une très grande fan des cols roulés de base Du coup j'aime pas trop trop le rendu que ça fait Enfin juste sur moi je trouve que ça est pas super super beau Du coup ce que je fais c'est que je le replie en fait Mais sinon voilà c'est un pull Enfin c'est un col roulé de base Pareil au niveau du prix Ça va pas dépasser les 20$ Franchement la qualité rien à dire Y'a pas de défauts Y'a rien Enfin voilà Je trouve vraiment que Y'a des produits sur YesStyle Qui sont vraiment top Celui-là pareil Y'en avait dans plusieurs coloris Vraiment super bien Je suis assez contente Et franchement pour l'hiver c'est plutôt cool Parce qu'il tient quand même pas mal chaud Ensuite au niveau des bas Je me suis pris une petite jupe comme ça En simili-cuir Toute basique Là y'a juste un petit détail ici Au niveau de la fermeture Et là y'a deux petits boutons Enfin c'est une jupe en simili-cuir Y'a pas grand chose à dire dessus La qualité est plutôt bien Au niveau de la longueur Elle m'arrive Elle m'arrive à peu près comme ça Donc 10cm au-dessus du genou Mais franchement Enfin je trouve pas du tout Que ça soit court Et elle était dans les 15$ Ou 20$ Il me semble Mais franchement la qualité est vraiment bien Elle fait pas du tout cheap Enfin c'est vraiment une jupe Qu'on pourrait trouver à Zara Donc du coup voilà pour cette jupe Ensuite niveau veste Je me suis pris ce petit blazer noir Enfin il m'arrive sous les fesses à peu près Je trouve vraiment super cool Il tient pas hyper chaud Mais voilà Enfin c'est un blazer Il est plutôt fin L'intérieur est doublé Y'a également une ceinture Qui est vendue avec Bon du coup on voit pas trop Parce que vu que c'est noir Et que j'ai aussi un haut noir en tout Ça se voit pas vraiment bien Mais du coup avec la ceinture Ça donne ça du coup voilà Pour cintrer un peu le truc Ou bah juste le fermer tout simplement C'est aussi un style que j'aime plutôt bien Mais du coup voilà pour ce blazer Pareil il était pas du tout cher Enfin il était pas du tout cher Franchement pour un blazer Il a pas dépassé les 35$ Donc voilà franchement celui-là Je l'aime vraiment bien Ensuite dans les vestes Bon là ça ressemble pas à grand chose Mais je me suis pris une veste comme ça Hyper belle je trouve Beige en simili cuir Donc voilà elle est comme ça Elle est plutôt carrée Elle est un peu grande Donc du coup moi ce que je fais C'est que je la ferme Bon là ça ressemble toujours pas à grand chose Enfin en tout cas Pas dans cette tenue je trouve Mais en fait Donc il y a une ceinture Qui est vendue avec Mais il y a pas de quoi mettre la ceinture Du coup ce que je fais C'est que je la mets normal Et je fais un nœud Et je trouve que ça fait super beau Mais le seul bémol C'est que du coup Dès que j'enlève ma veste Genre en cours ou quoi Je dois enlever la ceinture Avoir la ceinture dans la main comme ça Après la remettre Du coup ça c'est le petit bémol Je sais pas pourquoi Mais il y a pas de truc pour mettre la ceinture Mais il y a une ceinture qui est vendue avec Mais du coup je vais juste vous montrer Comment ça rend avec la ceinture Donc du coup voilà comment ça rend Je trouve que ça fait super beau Genre j'aime vraiment le style que ça fait Avec le petit col roulant en dessous et tout Je trouve que ça fait trop trop beau Mais franchement la qualité Elle est vraiment top C'est pareil que la jupe C'est une veste qu'on pourrait largement trouver à Zara Le col du coup il est comme ça Mais vraiment je trouve qu'elle est super belle Même au niveau de la couleur Je crois que c'est ma pièce préférée De ma commande Parce que je trouve qu'elle est très 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 calique Je connais pas du tout le prix de cette veste Mais dans tous les cas Je vous mets bien évidemment Tous les liens en barre d'infos Et tout ce que j'ai pris Est en taille S Du coup voilà pour Ce magnifique petit manteau Et donc du coup au niveau des sacs Le premier que j'ai commandé C'en est un comme ça Il est trop mignon Voilà il est vert très très clair Donc du coup on peut le porter Soit comme ça juste avec Cette petite hanse Donc comme ça Soit directement avec la longue lanière Donc du coup ça serait soit comme ça Soit du coup directement comme ça Voilà il est super mignon Un téléphone passe Une carte bleue Des clés Bon après il faut pas non plus Penser mettre toute sa vie Parce que ça rentrera pas C'est vraiment un petit sac Voilà pour sortir le soir Ou quoi Vraiment super mignon celui-ci Et lui pareil Il y a plein de coloris Donc si jamais j'ai l'occasion De repasser commande Sur Yessal Je pense que je vais le prendre En beige ou en marron Parce qu'il est vraiment Trop trop mignon Et franchement Il est vraiment super quali Franchement celui-là Il est trop trop beau Il est trop mignon En plus Et donc du coup voilà pour celui-là Ensuite le deuxième Que je me suis commandé C'en est un comme ça Un peu style mini cartable Un peu vintage Si je peux dire Il fait beaucoup plus cheap Enfin voilà ça Ça se remet pas très bien Et tout Genre voilà Là au niveau des trucs Là ça bouge Ça fait quand même pas mal de bruit Après au niveau intérieur Il est pas mal Là on a une petite poche devant Et après on a une grande poche à l'intérieur Du coup ça c'est plutôt cool Voilà je trouve qu'il fait un peu cheap Mais après le prix Il était Je sais pas 10-15 dollars Un truc comme ça Mais du coup voilà Il est plus gros On peut y rentrer plus de choses Il est vraiment beau Je trouve qu'il a son style Et franchement Je l'aime beaucoup ce sac Mais c'est vrai que la qualité Elle laisse un peu à désirer Du coup voilà pour celui-ci Ensuite comme je vous ai dit Au début de la vidéo J'ai également reçu deux sacs D'une marque spécialisée Dans les sacs à main C'est la marque JW Pay C'est une marque spécialisée Dans les sacs à main La qualité est juste dingue Après les prix sont Ni trop haut Ni trop bas Mais Voilà Ce sac est juste magnifique La qualité Enfin J'ai jamais eu de De vrai Beaux sacs etc Et voilà Il est bordeaux Mais même genre L'effet croco comme ça Il est juste trop bien fait Au niveau de l'attache De la hanse C'est doré Et Enfin je sais pas Je trouve que c'est pas du tout cheap Même la La lanière Elle est vraiment super belle Donc ça c'était le premier sac Que j'ai reçu de la marque Et ensuite il y en a un deuxième Et du coup Le deuxième sac que j'ai reçu de la marque JW PEI Donc J'UPEI J'UPEI Je sais pas C'est celui-là Genre il est un peu grand et tout La qualité elle est juste Dinguissime Euh Voilà Il y a différents types de croco Donc là il y en a un comme ça Après il est différent et tout Pareil Il y a des détails Là aussi au niveau des hanse et tout Que je trouve trop trop beau Et de super super bonne qualité Il y a de la place Il y a aussi une poche en plein milieu Mais du coup voilà Il est trop trop beau Seul petit bémol Que je pourrais lui trouver C'est que La lanière La hanse Elle est plutôt courte Seul bémol que je peux lui trouver Après j'ai plein de hanse De sacs noirs différents Donc ce que je fais C'est que je le change Euh Et du coup ça fait une lanière plus grande Donc de base j'étais pas censée Vous présenter la marque Dans une vidéo ou quoi Je devais juste Vous les présenter sur insta Mais en fait ils sont de tellement bonne qualité Que j'ai voulu vous les présenter Euh Sur ma chaîne Du coup euh Du coup voilà pour la marque Je vous mets bien évidemment Les liens en barre d'info Euh Les prix etc Et si jamais j'ai un code promo Je vous le mets également en barre d'info Et pareil pour YesStyle Je vous l'ai jamais dit Mais en fait j'ai toujours eu un code promo YesStyle Donc pareil je vous le mets en barre d'info Et du coup euh Dernier sac mais celui-ci De la marque YesStyle Je suis tombée amoureuse de ce sac Celui-là Bon là comme ça il a pas trop de forme C'est un peu la forme d'un sac de sport Là on a une hanse Qui est hyper hyper large Hyper épaisse Et là il y a une petite chaîne Je trouve que ça fait trop mignon Et c'est un sac en 6mm cuir Comme ça où en fait on peut mettre Mais énormément de choses Euh Et voilà donc Quand vous bougez ou quoi Un week-end ou quoi Franchement Euh Bah c'est trop bien Genre même la qualité Elle est juste super bonne Voilà Il est juste trop trop beau Mais du coup voilà Je suis très 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 contente De l'avoir commandé Bon du coup Voilà pour celui-là Donc maintenant On va passer à une paire De De bottes Que je me suis prise Euh Donc sur le site J'ai vu Cette paire de bottes-ci Je suis Genre je l'ai trouvé vraiment Trop trop belle Et je voulais vraiment Des bottes bottines De ce style-là Et j'ai reçu une paire Qui ne ressemble pas trop A la photo Parce qu'elles sont beaucoup plus Grandes Plus hautes Etc Mais je la trouve magnifique Le seul bémol C'est pas que je suis pas à l'aise avec C'est juste que Euh Voilà je suis pas du tout habituée A porter ce genre de choses Je trouve vraiment la paire Très très belle Vraiment honnêtement Elle est super belle Elle est de super bonne qualité Le prix par contre était plutôt élevé Mais après c'est vraiment Une vraie paire de bottes C'est une vraie marque Euh Elle était à 65 ou 70 dollars Je sais plus Mais du coup Elles sont comme ça Donc au niveau du talon Il est euh Mais plutôt haut ma foi C'est pas du tout ce que je porte d'habitude Donc franchement je trouve ça Haut Enfin je suis pas du tout habituée à marcher Avec des talons Mais voilà Euh Mais c'est vrai qu'elles sont quand même très belles Elles sont comme ça Elles sont vraiment très très belles Mais comme je vous ai dit C'est pas du tout le style Enfin c'est pas que c'est pas le style de bottes que je porte C'est juste que je trouve que ça fait un peu Un peu grand Et le seul petit bémol Mais ça en vrai je trouve pas que ça soit Euh Si moche que ça C'est que là derrière je sais pas si on verra Elles sont un peu grandes pour moi J'ai un mollet Euh Bah trop fin Donc du coup je nage un peu dedans Mais tant qu'elles tiennent comme ça Euh Mon âge on va dire Du coup ça par contre je pense pas les mettre au lycée Parce que euh Bon faut pas Faut pas abuser non plus C'est pas la fashion week Donc du coup ça c'était la seule paire de bottes Enfin la seule paire de chaussures Que j'ai commandé euh Dans ce colis Alors ensuite ça je pense pas que ça plaire à tout le monde J'ai pas du tout l'habitude de porter ce genre de choses Mais je me suis pris un petit béret C'est vrai que j'ai mis pas mal de comptes Instagram Ou de comptes Pinterest Ou sur lesquels il y avait quand même vachement de photos Euh de filles portant des bérets Et je trouvais ça plutôt mignon C'est vraiment pas euh Ce que je porte d'habitude donc je sais pas du tout si ça me va bien ou pas En vrai de vrai je sais pas du tout quoi en penser Enfin genre je sais pas si c'est censé Enfin je sais pas si ça me va Je sais même pas si ça se met comme ça Mais bon j'ai voulu tester J'ai voulu prendre un béret Et euh voilà On verra par la suite si je le porte ou pas Je pense que oui quand même je vais le porter Parce que je trouve ça quand même mignon Euh voilà enfin je trouve que ça change un peu Et euh Donc voilà pour celui là Alors lui par contre il a coûté 3-4 dollars grand maximum Mais franchement il est de bonne qualité hein Honnêtement Et il y avait également plein de coloris Il y avait vert, rouge, bleu, gris, blanc Toutes les couleurs vraiment Du coup voilà pour ce béret Donc voilà c'est la fin du haul J'espère vraiment que Euh les tartines que je vous aurais présenté vous aura plu Euh et je tiens également à remercier Euh YesStyle pour tout ce qu'ils m'ont envoyé ces 3 derniers mois Parce qu'ils m'ont vraiment gâté Aussi euh n'hésitez pas à venir me rejoindre Sur mes différents réseaux sociaux Tel que Instagram que je vous mets juste ici Ainsi que Twenty One Button que je vous mets là Sinon je vous fais à tous et à toutes de gros bisous Et je vous dis à la prochaine prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501